Salut à tous c'est Julien et aujourd'hui encore une balade bien chargée, 8 heures de route, 400 kilomètres, alors au programme. Une partie du Haut Languedoc, c'est ce que je suis en train de faire autour du lac du Salagou, puis direction l'Aveyron sur les traces du Roquefort, le fromage. Arriver à Millau sous le viaduc et ensuite on va attaquer les gorges, gorge de la Dourbi, Montégual, puis gorge de l'Héros. Alors de retour sur une départementale, sur une route un peu plus conventionnelle on va dire, le premier retour à Salagou, des calculs itinéraires en mode sinueux. Finalement je viens de me rendre compte que là j'ai quasiment roulé pendant 20 à 30 minutes dans des petits villages, dans des petites routes, beaucoup de gravier en sous-bois, beaucoup de visibilité et finalement il n'y avait rien à voir. C'est du juste des accès à des villages, mais effectivement c'était très sinueux, mais très sinueux à 10 km par heure, donc forcément pas très intéressant. Alors que là regardez, on est sur une départementale, la route est bien large, mais il y a quand même des virages sympas, un paysage aussi sympa. Pas grand monde, bon ça c'est l'heure qui doit faire ça. Mais finalement on prend plus de plaisir là que tout à l'heure dans les petites routes où j'étais. J'étais complètement à gauche, c'est pas possible. Moi j'ai vu qu'il y avait un camping-car, je me suis légèrement serré, plus que d'habitude, mais... Et de retour dans des paysages un peu plus campagnards et paysans. Je pense qu'on est en limite Héro Aveyron, j'ai déjà vu un panneau indiquant la direction du Roquefort, donc c'est la bonne route. Allez, 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 on avance. Bon, toujours dans les petites routes en Aveyron, on arrive donc quelques kilomètres sur le secteur du Roquefort. Et là, le soleil s'est bien levé, ça fait plaisir parce que tout à l'heure, je vous avoue que j'ai eu un petit peu froid, il y a eu vraiment un climat humide. C'était pas très agréable. Ah ben voilà, Roquefort-sur-Soulzon, ou je ne sais pas quoi, c'est le nom du village. Et à ma droite, je longe le Tarn, et juste derrière la colline, c'est le viaduc de Millau qui surplombe le Tarn. Et on voit déjà quelques pylônes du viaduc. Là, on traverse le village de Père avec le label « Plus beau village de France ». En tout cas, c'est sûrement pas le village le plus peuplé de France. Le vélo qui m'a fait un V, alors bon, on va le saluer aussi. Alors, on commence à prendre de l'altitude et à quitter la ville de Millau. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais pas souvent, j'ai traversé entièrement la ville. Alors bon, ce n'était pas volontaire au départ. J'avais modifié le tracé hier soir pour me faire passer devant une station essence. Et finalement, ça ne l'a pas pris en compte. Du coup, ça m'a fait un petit raccourci par le centre-ville. On a pu un peu voir de la ville, alors que d'habitude, je suis tout le temps en train de léviter. Bon, par contre, je ne vous le dis pas, on est un samedi matin, chassé croisé. Donc, toutes les stations-service, il y avait beaucoup de queues. Et voilà, le coast noir, je m'étais arrêté exactement au même endroit. C'est ça l'intérêt, quand vous faites plusieurs fois les mêmes balades, c'est que vous savez où c'est que vous pouvez vous arrêter. On notera toujours la poubelle qui n'est pas très esthétique, mais regardons plutôt cette vue avec ce paysage très forestier. Le chaos de Montpellier-le-vieux, c'est ce qu'on voit en face. C'est ça que je vous invite à regarder la vidéo sur Montpellier-le-vieux et le coast noir. J'aime bien ce panneau axé aux voitures uniquement. Pas de camionnettes, pas de camping-car, pas d'engins plus grands. C'est quand même fantastique ces petites routes. Et c'est vrai que le fait d'être à moto, ça décupe le plaisir. Parce qu'en voiture, là, ce n'est pas très large, on ne se croise pas. Ce ne serait pas vraiment une balade plaisir, justement. Alors que la moto, aucun souci. Vous savez que ça passe dans tous les cas. Il est allé super vite, le vélo. Et le village en dessous, il a l'air pas mal, là. Assez sympa, là, tout en hauteur. Et ouais, sympa avec cette petite tourelle, là, cette petite tour. C'était la Roque Sainte-Marguerite. Et si vous avez tout suivi, sur ma droite, c'est la Dourby. Et ensuite, je vais attaquer les gorges de la Dourby. Donc, par des petites routes, là, ça reste les gorges de la Dourby. Mais on va dire que c'est la grande route, hein. Grande route entre guillemets. Et la pause déjeuner, c'est terminé. Comme vous le voyez, j'en ai profité pour mettre le stabilisateur sur le guidon. Alors, de là où je suis, je vois beaucoup de vibrations. Donc, normalement, c'est le but du stabilisateur de les gommer. C'est la première fois que je le mets ici. On verra bien ce que ça donne. Bon, mais pas terrible. Bon, voilà. Déjà, n'importe quoi. Bon, en fait, c'est tout simple. Vous voyez, la boule, je la mettais droite. Là, je l'ai mis complètement incliné dans son petit torrifice. Donc, du coup, elle ne peut pas bouger. Donc, le stabilisateur est à la verticale. Il filme quand même en avant. Donc, c'est parfait. Là, je pense que ça va mieux fonctionner. Il a le GPS. Je crois qu'il a fumé. Il a le GPS. Ah, merci le GPS. C'est le mode sinueux. Non, parce que là... Une voiture, de toute façon, ne pouvait pas passer. C'était à peine un mètre de large. Vraiment très, très compliqué. Surtout qu'on ne peut pas faire de marche arrière à moto. Je vous rappelle. Donc, si ça débouchait sur un endroit fermé, j'étais vraiment bien embêté. ici. Et la balade se poursuit. Là, je vais rejoindre les gorges de l'Hero pour retrouver un petit peu plus de fraîcheur. De ne pas faire un petit peu plus de fraîcheur, je vais chercher un petit peu plus de fraîcheur. Et voilà petit à petit la balade se termine, là c'était les gorges de l'Hero, juste avant on avait vu les gorges de la Dourbi, le Cosnoir autour de Millau avec son viaduc, le plateau du Larzac et du Roquefort, le Ho Languedoc, ça fait une sacrée balade, 400 km, 8 heures de route, j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire quelque chose, voilà, gravier, c'est pas stable, voilà j'ai failli perdre l'avant, pourtant j'ai pas vite hein. Sous-titrage Société Radio-Canada